Il va nous falloir 180 g de farine, 140 g de sucre, 2 cuillères à soupe de compote de pomme, ensuite 4 oeufs entiers, un demi sachet de levure chimique, il va nous falloir 3 cuillères à soupe de cacao en poudre et une pincée de sel. Alors très simple, on met les oeufs dans le saladier avec le sucre. Et là je viens mélanger pendant environ 1 à 2 minutes, il faut vraiment que ça double le volume. Oups la cascade ! Alors après ça, on récupère ici la levure chimique. Alors depuis quelques temps, je tamise la levure chimique à part, pas avec la farine. Et je trouve que j'ai un meilleur rendu quand je fais ça. Alors je ne sais pas vous, de votre côté, mais dites-moi ça dans les commentaires si jamais vous mélangez la levure sans la farine. Est-ce que vous avez un résultat qui est différent ? Donc là on va le mélanger rapidement. Allez, je mets mon robot de côté pour l'instant. Ici je vais rajouter la sel, sinon je vais l'oublier, je me connais. Rabinu, le fatty coquinou. Belle pincée. Ensuite je récupère donc le tamis. Et là on vient tamiser le cacao en poudre. Et on tamise également la farine. Alors je vais utiliser tout à l'heure de la compote de pomme. Et je sais que vous allez certainement me demander pourquoi de la compote de pomme. Tout simplement parce que je n'aimais pas d'huile ni de beurre dans cette recette. Et la compote de pomme va m'apporter donc ce petit côté moelleux. Alors on écrase le cacao. On ne perd rien chez Rabinu. Opération radis-nous, radis-nous, radis-nous les amis. Allez, une fois qu'on a fait ça, on récupère le fouet manuel. Hop là. Et on vient comme ça mélanger. Entre temps vous pensez les amis à préchauffer le four. Allez, on va pouvoir maintenant rajouter la compote de pomme. On va mettre environ deux cuillères à soupe les amis. Deux bonnes cuillères à soupe. Donc là j'ai pris de la compote de pomme bio. Ça ne coûte pas plus cher les amis. Ça coûte quelques centimes de plus. Mais si vous avez la possibilité de prendre du bio, faites-vous plaisir. Donc là mon four est en train de préchauffer à environ 175 degrés. Et je pense que je vais enfourner ce gâteau pour environ 25 minutes. Il faudra surveiller les amis. Je vous dirai le temps exact tout à l'heure. Donc là pour l'instant je récupère mon plat pour verser donc ma pâte. Alors, on est en train d'huiler le plat. On ne devrait pas avoir de problème au niveau du démoulage parce que de toute façon on va récupérer des parts à la spatule. Alors, maintenant je récupère la maryse. Je retire le fouet. Profitez-en pour me laisser un petit pouce bleu le temps que je verse la pâte dans le moule. Allez, c'est parti. Ou plutôt le plat gratin. Oh là là, cette pâte elle est magique les amis. Oh là 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 les amis les amis. Allez, direction le four. Je vous dirai donc le temps exact tout à l'heure. Alors, le gâteau les amis a cuit au bout de 18 minutes. Alors faites vraiment attention de votre côté. Ça va être entre 18, 20, 22 minutes. Il faudra bien bien surveiller. Donc l'astuce c'est de planter comme j'ai fait moi une pointe ici là. Pour s'assurer donc de la cuisson. Donc maintenant, ce gâteau là il me semble un peu bombé. C'est pas ce que je voulais. Je voulais vraiment un gâteau qui soit un peu plus plat. Pour lui mettre donc le glaçage tout à l'heure. Donc là, pas de panique. On appuie sur le milieu. Avec la main, ça faut le faire tant que c'est chaud les amis. Parce qu'une fois que ça sera froid, vous ne pourrez plus le faire. Donc quand c'est chaud comme ça, vous appuyez comme ceci. Et si vous ne voulez pas le faire à la main, vous pouvez toujours prendre une palette ou quelque chose pour appuyer. Donc là, on est pas mal. Alors on va imbiber ce gâteau. Donc là, le gâteau est chaud. Mon lait est froid les amis. Si jamais vous avez un gâteau qui est froid, dans ce cas là, prenez du lait chaud. Donc là, le lait est froid. Je me répète encore une fois. Je mets du café. Alors vous mettez du café, de la chicorée, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez également mettre de la vanille avec. De la vanille liquide. Bon là, je ne le fais pas parce que sinon après ça va faire trop d'ingrédients. Mais vous pouvez, c'est une option. Et là, on mélange comme ceci. Donc là, on a pris un café soluble les amis. C'est un café qui se dissout dans l'eau. Allez, en espérant avoir bien mélangé, je vais commencer à verser ce café sur le gâteau. Les amis, bismillah. On peut le faire à la cuillère si vous voulez. Je suis en train de le faire à l'arrache. Je sais que ça vous fait marrer mon accent du sud-ouest. Vous voyez, je discute, je discute, mais je n'ai pas fait le principal. Le principal, c'était ça en fait. C'était de trouver le gâteau dans un premier temps pour qu'il puisse absorber le jus. Et là, Rabineau, il n'a pas fait le petit chanez. Allez, c'est pas grave. Il y a toujours moyen de rattraper le coup. Et là, on va bien au milieu. Hop là. De toute façon, le gâteau est tellement assoiffé qu'il va tout absorber. Ne vous inquiétez pas. Alors là, on va le laisser comme ça absorber tranquillement. Et on passe donc à la suite de la recette, les amis. Alors, pour réaliser le glaçage, très simple. Ici, on récupère une boîte de lait concentré sucré. Vous la mettez dans une cocotte minute remplie d'eau. Et vous laissez cuire pendant 30 minutes pour obtenir ce caramel. Ou alors, vous la mettez directement dans une casserole. Vous la remplissez d'eau et vous la laissez cuire pendant une heure et demie. Si jamais ce n'est pas la cocotte. Donc, une fois qu'on a fait ça, ici, on va pouvoir glacer notre gâteau. Donc, très simple. On va récupérer un petit peu de lait concentré. Enfin, de lait caramélisé. Et on va venir tartiner le dessus du gâteau. Donc, ça ne sert à rien de trop en mettre. On va juste recouvrir un petit peu notre gâteau avec ça. Alors, on y va avec souplesse et délicatesse. Alors, ne mettez pas toute la boîte. Moi, je n'ai pas mis, il en reste encore dedans. Donc, mettez-en juste assez pour recouvrir le gâteau au chocolat. Ensuite, ici, il me restait de la pâte à tartiner bio. Donc là, je vais la récupérer pour faire les petits traits. Sinon, vous récupérez du chocolat. Par exemple, 100 g de chocolat avec 50 g de lait ou de crème liquide. Vous mettez ça chauffé, vous le mélangez, vous obtenez une pâte comme ça et vous allez pouvoir faire vos traits. Donc là, je récupère un ciseau et je vais faire un petit trou, les amis. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Et c'est voilà, pas plus que ça. Et là, on va faire des traits. On va essayer de le faire proprement. Donc, je ne vais plus parler parce que sinon, je vais faire des traits qui ne seront pas jolis. Allez, concentration Rabinou. Quand je ne parle pas, les amis, je parle, je fais n'importe quoi. On va jusqu'au bout. Ensuite, vous récupérez un pic en bois et on va venir faire des traits là comme pour faire un millefeuille. Donc, concentration Rabinou. Il se tait. Aussitôt, vous essuyez avec du papier le bout du cure-dent. Attendez, je vais en rajouter un petit peu là parce que ça ne me plaît pas, ça. Ok. On va essayer de viser bien droit. Ok. Vous voyez, les amis, il y a toujours moyen de rattraper le coup. On va le retourner pour faire l'autre sens. On va vouloir, on le laisse comme ça. C'est vous qui voyez, les amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, on va faire l'autre sens aussi. Hop là. Bon, maintenant, direction le réfrigérateur. On va laisser ça bien refroidir. Et ensuite, on pourra couper nos parts et se régaler, les amis. Ouh là 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 là, les amis, c'est bien raisonnable. Je vais me couper une petite part. Bon, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas cette part-là. Je vais juste essayer de faire des découpes bien propres. Alors. Donc là, je vais laisser mon gâteau au réfrigérateur pendant environ une heure. Je vais laisser bien refroidir pour avoir une belle part. Donc là, je coupe comme ceci maintenant. Je fais le contour du gâteau, pour être sûr qu'il se démoule, sans trop l'abîmer. Hop là. Et là, je récupère donc ma spatroule. Et on va essayer de sortir donc une part. Oh là là là, les amis. Je vais bien en dessous. Waouh, le truc de dingue. Oh là là. Je vais mettre ça sur une laissée tout de suite. Et vous le montrez de près. Regardez-moi ça. Il donne juste envie. Allez. Je récupère ma cuillère. Les amis, bismillah. Oh là 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 là. Allez, c'est parti. Bon, les amis, c'est vraiment super bon. C'est délicieux. Donc surtout, n'hésitez pas de votre côté à sortir votre gâteau. Donc 30 minutes avant de passer à la dégustation. Ou 20 minutes. Parce que là, je venais le sortir à peine du réfrigérateur. Donc franchement, c'est super bon. Le gâteau, on pourrait croire qu'il est sucré. Pas du tout. Il est juste ce qu'il faut. Il est bien équilibré. Les amis, n'hésitez pas à refaire la recette. Et surtout, envoyez-moi vos photos sur ma page Facebook. Bon.